Il n'y a pas de pancarte dans la ville ? La pancarte, nous avons aussi des pancartes, parce que depuis le début du mois de novembre, on a commencé une communication, mais là c'est plus attiré sur la recherche de la clientèle. Parce que depuis le début de l'année, on s'est donné les moyens de pouvoir avoir d'abord une bonne banque de données par rapport aux disponibilités. Donc par moyen de communication ? Communication, on dit que nous recherchons des filles, déjà qui sont dans le métier, mais il y a certaines précisions qu'on donne au niveau d'études. Parce qu'avec nous, on prend des personnes qui savent lire et écrire. C'est à partir de ça et puis à partir de leurs expériences antérieures qu'on essaie d'apporter notre plus. Donc elles viennent de différentes communautés, couches sociales bien sûr, des filles qui ont eu déjà à travailler auparavant ou qui travaillent même, mais qui cherchent mieux. Alors quand elles arrivent, est-ce que vous leur demandez, est-ce qu'il y a un questionnaire ? Ça se passe comment ? Est-ce que vous renseignez sur les parents ? Tout à fait. Les parents sont-ils informés que ces filles veulent faire ce travail-là ? Tout à fait. Ça se passe comment ? D'abord, Christelle, vous savez qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc dès qu'elles répondent aux annonces, elles viennent et nous avons un dossier de candidature qu'elles doivent remplir. Il y a une inscription à faire. Donc on leur propose deux voies. On leur dit, bon, tu as un niveau de cinquième, tu travailles. Il y a la possibilité de te faire payer un peu plus cher pour gagner mieux ta vie. Il y a la possibilité aussi qu'on te place comme de façon classique. Parce que c'est un peu la différence avec nous. Je demandais quelque chose. Est-ce qu'il y a un questionnaire ? Bien sûr, oui. Parlant principalement des parents, les parents sont-ils souvent informés ? Bien sûr, si, si. Ils sont informés. Pourquoi ? Parce que quand vous venez prendre un personnel chez nous, on vous procure une fiche signalétique. La fiche signalétique comporte tous les renseignements sur l'individu que vous allez prendre. C'est-à-dire du nom de famille, des parents jusqu'au surnom de quartier. Vous appelez pour vérifier ? Nous partons au domicile de ces personnes-là. Avant de les placer, nous partons chez elles. Il y a quelqu'un qui nous présente qu'on appelle le parrain. C'est-à-dire quelqu'un qui se porte garant moral de sa fille ou de sa conjointe ou de son épouse. Qui dit qu'en cas de quelque chose, j'ai été conscient et j'ai donné mon aval pour que cette société puisse s'engager avec l'agence. D'accord. Donc ces filles-là, vous garantissez leur moralité ? Vous vous engagez à ce que ces filles-là aient une bonne moralité ? Une très bonne moralité. Ça fait ce pour quoi elles ont été sollicitées par les filles-là ? Tout à fait. Bien sûr. Parce que si ce n'est pas là que tout commence, parce que pour prendre la responsabilité de déposer des filles dans des foyers, et de suivre et d'assumer, il faut bien se renseigner. C'est pourquoi dans les pièces à fournir, nous commençons par le casier judiciaire qu'elles doivent nous fournir pour voir qu'elles n'ont jamais eu affaire à la justice. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, beaucoup d'autres choses. Alors, mesdames, on a tous, nous avons toutes, ou certaines en tout cas, on va se mettre à la place de toutes ces femmes qui nous regardent, de tous ces foyers qui nous regardent. Il y a des filles de ménage partout. Vous, madame Dibagaté, vous êtes une mère de famille, vous êtes votre maman, on voudrait avoir votre expérience. Une grande mère. Une grande mère aujourd'hui. Voilà, donc on voudrait avoir votre expérience. Est-ce que ça a été toujours bien ? Est-ce que vous êtes passée par... Parce qu'il y a deux voies. Il y a l'agence et puis il y a les connaissances, le bouche à oreille et tout ça. Vous savez, c'est maintenant qu'il y a les histoires d'agence et tout ça. Nous, à notre époque, il n'y avait pas d'agence, il n'y avait rien. Mais sincèrement, moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai même des homonymes avec mes... Les filles de maison. Oui, je n'ai jamais eu de problème. Quand vous dites que vous n'avez jamais eu de problème, ça veut dire que le travail est fait comme il est... Oui, parce que moi, j'aide les filles à travailler. C'est quand on n'aide pas, quand on s'assoit peut-être qu'on a des... Et qu'on laisse la fille tout faire. Tout fait. Alors que c'est l'enfant de quelqu'un. Quand vous dites que je l'aide à travailler, ça veut dire quoi principalement ? Mais des fois, je suis la maison. Elle, elle est en train de faire autre chose. Moi, je suis la maison, je l'aide en tout cas à travailler. Je l'aide à travailler et je n'ai... Sincèrement, avec mes bonnes, je n'ai pas eu de problème. Et elles sont restées 5 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à ce qu'elles partent. J'ai même accompagné une jusqu'au Ghana. Pour se marier ? Non, pas pour se marier pour aller. Comment c'est-à-dire ? Oui, rendre à ses parents. Voilà, et elle, elle a donné mon nom. Malheureusement, je ne sais même pas où elle est. D'accord, alors. Madame Nien, qui est-ce que ça a été toujours une expérience agréable ? On n'a pas cette chance-là aujourd'hui d'avoir des filles de 5 ans, 7 ans et qu'on accompagne tout ça vers leurs parents. Alors, Madame Nien, qui est regardée la caméra ? On ne sait pas si c'est parce qu'on fait appel aux agences, aux agences de placement qu'on a ce malheur-là. Mais vraiment, je pense qu'au fur et à mesure... C'est quoi ? Quel est le malheur ? Alors, le malheur, c'est qu'on n'a pas les filles de ménage à plus de 2 mois chez chacune d'entre nous. Est-ce que vous n'êtes pas compliquée ? Non. Comment ça ? Compliquée, c'est trop dit. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire plus de 2 mois ? Plus de 2 mois parce que d'abord, quand les filles viennent, elles se disent qu'il y en a qui viennent. Il y a plusieurs catégories aujourd'hui de filles. Chacune vient avec son idée en tête. Elle vient, qu'elle ait été placée ou alors que ce soit une amie, une cousine. Quand elle vient, elle a un toit où dormir, elle va manger, elle va dormir. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dehors. Enfin, nous sommes dehors, on part au travail. Tu laisses la maison à ta servante. Tu vas au travail, il n'y a pas 2 ou 3 tontines, ton nièce à la maison. Vous êtes parfois peut-être 3 seulement, monsieur, madame, les enfants. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez la maison à la servante. C'est elle qui gère votre maison de peut-être 6h30 à 18h parfois. Puisque vous n'êtes pas, à cause de vos activités professionnelles, vous n'avez pas la possibilité de venir entre midi et deux, par exemple, ou alors de venir avant 18h à cause de l'emboutage et tout. Donc, elle gère votre maison. Et au fur et à mesure qu'elle gère votre maison, elle rentre dans tous les compartiments de la maison. Dans votre intimité, elle rentre parce que tu es obligé parfois de lui laisser les clés. De quoi ? Par exemple, de la chambre, pour qu'elle fasse la chambre, bien que ça, c'est un cas général. Écoutez, écoutez, c'est un cas général. Ça, quand même... C'est un cas général. Tu laisses la clé de ta chambre pour qu'elle puisse ranger la chambre, laver la douche, par exemple, faire le lit, nettoyer ta chambre. Il y a la chambre des enfants, il y a la cuisine, il y a la douche, il y a les toilettes et tout ça. Donc, erreur. Est-ce que ce n'est pas une erreur que certaines femmes font en lesant ? Quand je dis qu'elle rentre dans tous les compartiments de la maison, c'est que ça... En l'huile ouvre la porte. Enmi le fait que... Madame Dianglé, est-ce que, sur ce point précis, j'aimerais voir la réaction de Madame Diabagaté, je pense que vraiment, elle est grande, elle est grande. Oui, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas excessif ? Non, non. Le cas de grand-mère n'est pas aujourd'hui le cas. C'est déjà le moment aujourd'hui. Je le dis, je sais. Moi, je prends le cas général. D'accord. Est-ce que ce n'est pas excessif ? Voilà. Souvent, nous, je veux dire que souvent, on crée les... On met les bases, les escaliers pour atteindre nos propres malheurs. Alors, si vous donnez, si on commence par donner la clé de notre chambre à coucher, notre... Quand je dis notre chambre à coucher, c'est vraiment notre intimité privée avec monsieur et tout, on donne ça à quelqu'un qu'on a rencontré il y a peut-être 4 ou 5 mois qui est censé faire le lit, laver la douche, la chambre et tout. Alors, est-ce que ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est léger de notre part, mais est-ce qu'on ne s'expose pas ? Parce que derrière toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Bon, Christelle, peut-être que moi, je vais employer encore un machin islamique. Quand il y a deux personnes seulement, la troisième personne, c'est le démon. Vous donnez votre clé à une petite, bien machin. Vous, vous avez commencé à vieillir. Elle va dans la chambre, elle trouve ton ton là-bas, en train de faire le ménage, ceci. C'est vous-même qui provoquez. La bonne ne doit même pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans la chambre. Non, en principe, surtout la chambre où tu dors avec ton mari. Je ne parle pas de ta chambre à toi seul, si vous en avez. Mais c'est vous qui provoquez. Puis, regardez ce que ma fille a cité. Elle va faire le ménage, elle va laver la sienne, elle va faire ceci. C'est beaucoup... Mais, je suis désolée, mon ami, je suis désolée, mais c'est aujourd'hui... Ce qu'elle dit, ce n'est pas faux, hein ? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais c'est pour... Mais il ne peut peut-être s'organiser, peut-être ? Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai parlé, je vous ai dit quoi ? Elles ont donné mon nom. Elles restent chez moi jusqu'à... Vous avez dit que quand vous avez les assiettes, vous vous occupez, vous nettoyez le salon ? Oui, mais je travaillais, je travaillais, s'il vous plaît, je travaillais. Mais il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. Et elle travaillait avec une autorité. Il n'y avait pas le pont de l'autre côté où, oui, quand tu quittes, tu le travailles à 16h, tu arrives à la maison, tu es un peu plus. Non, 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 non. Alors, je voudrais rappeler qu'elle travaillait avec une autorité de ce pays. Oui. Donc, je veux dire, le travail, les heures de travail, c'est même au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Non, moi, avant, c'était quoi ? C'est la vérité, moi, aujourd'hui, nous sommes obligés. C'était 30 midis, elles viennent, elles ont le temps de regarder. Mais pas ! Elle ne descendait pas à midi. Elle ne descendait pas à midi. Elle ne descendait pas à midi, ma fille. Mais le programme, maman, avant, était beaucoup plus léger qu'aujourd'hui. Regarde, vous, comment on est stressé aujourd'hui. Chaque temps, chaque temps. Écoutons les conseils de maman, tu veux expliquer ? Non, je veux comprendre. Je veux comprendre, on va écouter les conseils, mais je veux... Les réalités, les embouteillages. Oui, bien sûr. Je veux qu'on parle de tout ça. Bien sûr, moi, je comprends. Ce n'est pas un cas particulier. Oui, mais attendez, c'est général. Je veux qu'on pose en même temps la base du génédeur de 1900, de 2013. Je veux qu'on parle des problèmes de 2013. Parce qu'au moment, on nous donne l'expérience qu'elles ont vécu et qu'elles ont vécu. Et qu'on souhaite, mais comment repartir à leur stade ? Vraiment, je pense que ce sera un peu difficile pour nous aujourd'hui, en 2013, où nous sommes en train de partir vers 2020 et tout en train de... Mais alors, la question... Mais on n'aura même plus besoin des servantes, finalement. Pourquoi ? Ah oui. Ah, mais pendant qu'on y est... C'est pour ça ? Mais pendant qu'on y est, on aura les fous amicaux, ondes, les... Non, non, non. Les fous dans la maison. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est donc l'organisation. Si on prend l'expérience de... Voilà. Au moment où il y a cette question d'organisation, pour que la fille puisse rentrer dans votre intimité... Parce que souvent, c'est nous qui ouvrons les portes à tellement de situations. Nous-mêmes, femmes, sérieux. Il y a... Je pense qu'on devrait... C'est une histoire d'organisation. C'est vrai. Une histoire de faire... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'une fois, elle est rentrée plutôt que prévue, une dame. Et elle a découvert sa nounou en train d'essayer cette dessous. Il y a tellement de cas. Oui, mais... Depuis ce jour-là, elle part avec sa clé. Oui. Donc, il a fallu qu'il y ait cet électrochoc-là. Oui. Donc, c'est la dessous de la dame. Et elle dit, monsieur, il était sur le lit. Qui sait ce qu'elle a fait avec ? On ne sait pas. Ça, c'est le cas. Non, c'est là où tu donnes la clé. Ça veut dire que derrière, on ne sait pas ce qu'il se passe. On ne sait pas ce qu'elle fait. OK. Christelle, par rapport à ça... Monsieur, pour l'avouer qu'il plaçait les filles. Oui, oui. Voilà, je voulais d'abord... Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure concernant... Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui favorisons, en laissant rapidement, les personnes accéder à nos pièces ? Il doit y avoir des zones interdites. Des zones interdites. Je suis un peu d'accord. Mais vous savez aussi, ça veut dire qu'on parle là de confiance. Donc, vous voulez dire que la confiance doit être progressive. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je trouve une certaine légèreté au niveau des femmes quand elles choisissent. Pourquoi ? Parce que vous prenez le risque d'être le premier jour quand elles rentrent. Excusez-moi, je veux avoir votre avis en tant qu'homme. OK. Donc, assurément époux et puis aussi celui-là qui place. Vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous regardez, vous appréciez tout ça, ce qu'elle vient de dire ? Ce n'est pas un cas particulier, c'est un cas général. La plupart des femmes n'ont vraiment pas le temps aujourd'hui. Tout à fait. Grappiant plusieurs activités et tout. Vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous réagissez à cela ? Oui, par rapport à ça, on comprend pourquoi les femmes n'ont plus le temps puisque maintenant nous sommes au même niveau. Bon, ça c'est une parenthèse. Ça aussi. Non, non, allons-y. Il n'y a pas de problème, je veux répondre à votre question. Je pense que, moi, je pense que le choix du personnel de maison doit être étudié avec sérieux par la femme. Parce qu'on estime qu'elle a le flair pour ça. Pourquoi ? Parce que le premier risque qu'on prend, la personne qu'on fait rentrer, là, vous êtes en train de parler de protéger les biens. Mais vous oubliez que vous ne pouvez pas partir avec la clé de la bouche de vos enfants. C'est clair. Elle vous fait inhaler des aliments. C'est le pire, c'est le premier risque. Donc, avant même qu'elle ait accès à la maison, il faut s'assurer de prendre quelqu'un vraiment dessus. Bon, d'accord. Vu les activités, on n'a pas le temps. Maintenant que, selon le flair de cette dernière-là, elle a pris une jeune dame et l'a mise à la maison. Je reviens sur ma question qui est essentielle pour moi, vous en tant qu'homme. Parce que souvent, les hommes ne parlent pas dans la gestion de la nounou. Ils ne parlent pas, ils regardent, ils ont forcément leur avis, mais peut-être que la dame ne leur donne pas l'occasion de réagir. Ou bien, quand il en a marre, il peut parler ou dit ce qu'il pense à sa femme dans le creux de l'oreille. Mais vous, en tant qu'homme, comment est-ce que vous voyez une dame qui arrive avec une nounou qui avante et qui, automatiquement, deux ou trois jours après, la fille a accès à votre chambre à coucher, elle a accès à pas mal de choses, dans votre douche, elle lave la douche. Enfin, vous, en tant qu'homme, même si vous ne parlez pas, qu'est-ce que vous pensez ? Et ça pourrait être une très belle ouverture pour nous. Une très belle ouverture. Bon, moi, je pense qu'en tant qu'époux, je vais faire confiance à mon épouse. Parce que connaissant les femmes, si ta femme a accepté de faire entrer une fille élue confier ta chambre, c'est qu'elle est d'accord, elle a confiance en cette dernière. Sur tous les plans, parce que je vous dis qu'on a affaire. Si vous voyez la nounou dans la salle de bain, ça vous touche. C'est que c'est madame qui a permis. Non, c'est les hommes, ça. Ils ont automatiquement l'avoué, ils ont enlevé leur main dedans. Donc, vous voyez un peu. C'est madame. Madame, voilà, elle est la maître. Et quand ça pète, ça sera plus madame. Ils ont dit, mais pourquoi tu n'as pas vu ça ? On peut s'ériger, peut-être en conseiller, en voyant la fille, mais vous savez, c'est un peu délicat parce que, je veux rentrer quelque part, c'est un peu délicat parce que si l'homme veut trop mettre sa bouche dedans, ça peut tourner un peu. Comment ça ? Elle va lui dire, la dame va lui dire, mais qu'est-ce que tu as à t'intéresser ? Mais pourquoi la fille, c'est sur cette fille-là, tu veux forcément qu'on statue ? Oui, on se connaît. Donc, ça fait que nous, les hommes, on prend un peu nos distances dans ce domaine-là. Mais vous avez forcément un avis. On a forcément un avis. Et lorsqu'on a l'occasion, on l'exprime, vous voyez, sans se gêner, on l'exprime, mais avec la manière, sinon, la femme peut... Mais au total, je retiens votre intervention. Du début, vous disiez que les femmes sont un peu trop légères. Oui, oui, oui. C'est un peu trop facile, un peu, enfin facile dans le terme, d'ouvrir rapidement les vannes à tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Nous, on nous appelle, jusqu'à ce qu'ils voyaient les numéros dans la communication, on dit non, monsieur Doi, ou bien non, telle agence, on veut telle fille. Non, venez voir l'agence pour voir les profils, les différents profils, tout et tout. Non, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je veux une fille de telle taille, de telle forme. Non, non, je ne veux pas qu'elle soit Joula, je ne veux pas qu'elle soit... On ne va pas citer d'être. Je ne veux pas que vous voyiez un peu. On ne va pas citer d'être. On ne va pas citer d'être, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, non. Je ne veux pas qu'elle soit... Bon, chrétienne, bon, c'est aussi, c'est pareil, on ne peut pas citer. Voilà. Non, 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 si vous trouvez, vous venez le soir avec elle. Si vous ne trouvez pas, ce n'est pas la peine, je vais faire du... Vous voyez ? Elle n'a pas la femme, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle ne peut pas venir voir. Oui, madame Nianke, vous disiez, excusez-moi, vous disiez. Non, je dis, on n'a pas le temps. C'est pourquoi on n'a pas cette grâce d'avoir des... Mais si on n'a pas le temps comme ça, on va prendre... Justement, c'est pourquoi, chaque deux mois, on est obligé de changer les filles. Ce qui n'est pas bon aussi, pour les enfants, pour l'ambiance de la maison... Mais il faut qu'on trouve aussi le temps. Il faut qu'on trouve le temps. Vous devez trouver le temps parce que le ventre coûte cher. Parce que l'enfant coûte cher. Ce que vous allez manger, ça coûte cher. Vous pouvez le plus vous réveiller si c'est intoxiqué. Godfobia, que Dieu l'interdit. Et quand parfois, tu as une servante la veille qui t'a mis en griffe le couteau dans le dos, où tu es obligé de la faire partie cette nuit-là, 21, 23 heures... Ça, c'est pas bon. Et que demain, à 6 heures, tu dois partir à la maison, alors, pardon, au travail... On se fâche trop vite. Alors, oui, on se fâche vite. Oh, merci, maman. On se fâche trop vite. On se fâche vite. Surtout, surtout Christelle. Mais quand tu te rends compte que ta servante, la nuit où tu vas... Parce que ce qu'elle dit, c'est la réalité, elle se fâche trop vite. On se fâche vite, comment ? On se fâche vite, mais regardez, 23 heures, voilà, ça c'est... Mais tu es arrivé peut-être à 20 heures, tu te rends compte qu'elle n'a même pas un arrière pour parler dans la maison, elle s'est assise devant la télé avec les enfants, en train de jouer, la cuisine est sale, tu t'énerves d'une manière, et tu la fous des autres. 23 heures, l'enfant des gens. Ça, c'est pas bon. Elle se fâche vite. En matière de ce fâche vite, j'aimerais vraiment louer ce que maman de Bagaté a dit. Parce que vous voyez, surtout avec nous, les agences qui essayons de professionnaliser ce domaine-là, voilà, ce corps-là, elles pensent qu'elles ont affaire automatiquement, c'est pas pour les dénigrer, mais à un robot. Parce que les prix que vous présentez, le professionnalisme que vous donnez, automatiquement, tout doit être, vous voyez un peu. Mais je veux dire, en même temps, il y a une période d'adaptation. Mais elle aussi, à un moment donné, elle doit se donner des conseils elle-même, non ? Tout à fait, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Elle doit se dire, ma patron ne peut pas arriver les 18 heures, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, ça rentre au niveau du professionnalisme. Malheureusement, vous voyez aussi, les femmes aussi, pendant qu'elles cherchent le meilleur personnel, elles ne sont pas trop prêtes à mettre du prix. Pourtant, sur la plateforme, il commence à y avoir, quand même, ma foi, des agences qui commencent à professionnaliser ce domaine. Elles ont une illustration d'une... Qui commencent à professionnaliser en donnant des cours de psychologie. Allez-y, allez-y. En donnant des cours de psychologie, en ayant des infrastructures pour former, en donnant des cours de savoir-vivre. Alors, on en donne cet élément-là. La patronne a envoyé donc la nounou pour faire des ju-ju, pour boisser entre griffes, pour charmer, pour faire des charmes et tout, pour le monsieur. Donc, c'est ce qu'elle est en train de faire. OK. C'est pourquoi il y a certains maris qui ne veulent pas... Mais c'est la vérité que la nounou fasse quelque chose pour... Pour... Ou alors, quand elle a préparé... C'est sa femme qui prépare, si elle prépare pas, non pas. Ou alors, si la nounou a préparé, il faut que la femme soit là pour manger. C'est que tout le monde sera... Tout le monde sera... Il n'y a pas de confiance. Ça, c'est le monde de confiance. C'est difficile. Non, mais... Aujourd'hui, c'est tellement difficile. C'est trop difficile. Là, dans le cas, c'est la dame qui a envoyé la nounou. La dame a envoyé la nounou. Et une nounou qui est vraiment... Et elle est de mèche avec elle ? Oui. Vous voyez. C'est ambitieux, ça va avancer. Là aussi, souvent, elle dit, moi, je suis de telle ethnie. Et donc, je veux quelqu'un de telle ethnie. Pour qu'on parle à l'homme. Parce qu'il y a des ambitions. Derrière. Derrière. Mais bon, tout ça... Alors, je vous lis un peu des expériences que nous avons recueillies, des deux femmes. Il y a une dame qui est donc mère de quatre enfants, dont trois filles, 18 ans, 16 ans, 9 ans, on peut dire son nom. Alors, et un garçon de 13 ans, 3 ans. Elle a engagé à plusieurs reprises des filles qui sont parties du fait de leur mauvais comportement. Et un jour, ça nous nous est enfui en laissant seul le bébé de deux mois. Ça, franchement, je pense que c'est méchant. Avec la bonne volonté qu'on a un moment débaraté, quand on voit ce genre de choses, on ne réveille pas, c'est vrai. Non, vous savez, ça dépend... Elle laisse le bébé de deux mois. Je ne dis pas non, mais ça dépend de leur relation. Il arrive un moment dans la maison, la... comment on appelle ? La patronne devient l'ennemi de la bonne. Mais ce n'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose... Justement, c'est le traitement. C'est le traitement. Donc la fille est innocente. Non, je n'ai pas dit qu'elle est innocente. Comment ? Non, ça dépend de vos relations. Il y a des bonnes qui n'ont pas droit même à un tabouret dans une maison. Non, ça, ce n'est pas bon. Si, si, si. Elles ont leur place de bonne. Quand vous les catégorisez comme ça, ça ne peut que produire ce genre de trucs. Ou bien vous les appelez. Si j'arrive là-bas, tu te suisses, je te vois, je te tuer. Elles disent tout ça. C'est vrai. Bon, elles ont leur réalité, c'est vrai. Mais nous, c'est les expériences. Si bon, la dame, par exemple, rentre à 20 fatiguée. La pauvre n'a pas pu se libérer. On a retardé au boulot. Son patron, patati, patata, l'embouteillage. Le monsieur aussi qui arrive, il est fatigué, il a faim. La femme rentre, la cuisine est vide. Comme un désert. Il n'y a même pas noisiste à l'origine. Il n'y a rien à l'origine. Le menu a été venu. C'est maintenant qu'on va sortir l'avion du congélateur. Je n'ai rien à dire du congélateur. Ça, c'est un cas sur combien ? Non, 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 c'est récurrent. C'est récurrent. C'est récurrent, oui. C'est récurrent, oui. Aujourd'hui, là, est-ce que tu les connais ? En fait, Christelle, moi je pense que... Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un comité avant de se suivre. Elle va passer chez toi, c'est vrai. Avec... Je voulais dire quelque chose, madame Diabagaté, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a un problème de dosage. Parce qu'il faut trouver le juste milieu. Et c'est ce qu'on s'efforce des faits. C'est que si vous êtes trop dus, comme ce que madame Diabagaté le dit, ça peut tourner au vinaigre, comme celle qui a abandonné. Si vous ouvrez aussi tous les bras, il y a un problème. Et comme nous sommes dans les cas d'espèce, je vais donner un exemple dans les deux sens. Une dame qui a ouvert ses bras à sa nounou. Elle a pris même trois nounous parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas exploiter les gens. Elle a bonne conscience, comme madame Diabagaté le dit. Et donc, elle a mis tout le monde à l'aise dans la maison. Et maintenant, quand elle est devant, les nounous sont là et puis monsieur et madame sont là, voilà, les nounous ne sont pas faites. Il y a une seule chaîne qu'on regarde à la maison, qui est la chaîne des enfants, c'est décès à l'émis. Mais dès que la dame donne d'eau, les filles changent, émettent les chaînes de films. Et il est arrivé qu'un jour, à 23h, quand les parents sont allés se coucher, tous les enfants sont allés se coucher dans le lit des parents. On dit, vous avez quel problème ? Non, on a peur. Vous avez peur de quoi ? Non, on a regardé des films des grands. Comment vous avez regardé des films des grands ? Comment vous avez regardé des films des grands ? Non, quand vous n'êtes pas là, il y a une chaîne n'a qu'elle mette. Souvent, elle nous frappe et puis c'est sorti. Donc la dame, avec la peur aussi de perdre, d'un coup, elle est descendue quand même, parce que là, c'est trop. C'est de trop. Donc elle a commencé à se plaindre. Mais comment on pouvait faire regarder ? Ils ne peuvent pas. Ils sont terrorisés. Le lendemain, les trois filles se sont présentées devant la dame. On s'en va. Ça, c'est du chantage. Mais qu'elles partent ? On les accompagne avec nos prières. Ça, nous, on ne m'en comprend pas du tout. Donc, on s'en va. Et donc, pour citer ça, quelqu'un qui ouvre trop ses bras aussi, c'est risqué pour les enfants. Oui, bien sûr. Par contre, quand on essaie de restreindre aussi l'espace, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Parce que dans ce, tous les foyers vivent les mêmes problèmes. Franchement. Il faut trouver le juste milieu. Vous n'aime pas là. En ce moment, nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas ce qui se passe. Tout à fait. C'est pourquoi il faut mettre les enfants dans le cours aussi, dans cette affaire. Parce que si vous avez une petite fille qui est très agitée, qui parle, moment quand tu n'es pas là, là. Mais ça, c'est quand elle a peut-être 4 ans. 4 ans, voilà. Mais si vous avez des enfants... Comment trouver, comment trouver, madame Niamke a dit tout à l'heure, comment trouver le juste milieu? C'est ça. Il y a une réponse qui peut, qui est possible. Ah, ça va nous aider. Voilà, je vais donner. Vous savez, si vous êtes dans de bonnes conditions pour travailler, même de conditions minimales pour travailler, vous allez donner le meilleur de vous-même. Et quand vous voyez quelque chose à l'horizon, vous vous battez pour le conserver. C'est le cas de tous ceux qui travaillent normalement lorsqu'ils sont dans un profil de carrière. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, l'idée était de quoi? Nous avons décidé de donner un profil de carrière aux filles et aux personnels de maison. Quand vous dites, vous, là, vous, c'est un échantillon sur des millions. Oui, bien sûr. Alors, pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous sommes seuls. Madame Niamke, ça pourrait peut-être être à l'école. Nos études ont montré qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes seuls. Mais je dis nous parce que je représente, je crois, représenter les agences sur ce plateau, bien sûr. Sinon, pour le monde, nous sommes seuls. Donc, je veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand je parle déjà au niveau d'études, ça veut dire que c'est pour apporter quelque chose. Donc, c'est-à-dire quoi? Une fille de ménage que vous prenez. Au niveau d'études. Oui, un emploi au niveau d'études. En tout cas, c'est la cinquième. La cinquième chez nous. Et vous, on a des candidats dessus de Bac plus 1 qui veulent être nounou tout et tout. Donc, comment on démarre chez nous? Quand elles viennent, il y a un contrat. Sur combien de temps tu veux faire ça? Déjà, c'est clair. C'est qu'il y a un problème dans les foyers. On ne demande pas aux filles pour combien de temps. Où elle cache? Parce qu'elle cherche un fonds de commerce. Par qui nous? Elle vient. Pour deux mois, si elle a eu ce que vous êtes entendus, elle va faire son truc. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'elles se sont convaincues et nous-mêmes, on les a convaincues que c'est un sous-métier. Et que c'est un truc... Vous êtes des sous-hommes quand vous faites ça. Mais quand vous montrez à quelqu'un qu'elle peut gagner plus, elle peut se former et ne point envier à quelqu'un qui est fonctionnaire, par exemple, automatiquement, il y a de l'intérêt qu'on apporte à ce qu'on va faire. Surtout avec la déclaration CNPS. Qui est à l'horizon. Qui est à l'horizon. Après les six mois, on est là deux fois. Deyal, dans le meilleur des mondes. Ce que vous dites là, c'est vraiment le jardin d'Eden rouvert. Je me suis en train d'applaudir. Je suis en train d'applaudir. Je suis en train d'applaudir. Je ne vous gêne pas. On n'applaudira pas. Mais on n'applaudira pas d'abord. Parce que si vous allez dans certains quartiers, si vous parlez de CNPS à la dame de maison, elle vous regarde comme ça. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes réalités. Je pense qu'il a commencé à 60 000. Le monde, ce sont 10 000. 70 000. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Et puis le maxi, on a 150. Voilà, tout est tout à fait. Mais tout le monde, tout le monde, tous les faits de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs dans le monde, certains, en tout cas, ne peuvent pas avoir accès. Certains démarrent avec 15 000. Et 20 000. Et 25 000. 10 000. Comment ce n'est pas à 10 000 ? C'était plein de 10 000. Avec, oui, bien sûr. 10 000, il y a 10 000, 12 000, on a vu. Bon, ça frôle un peu le crime. Mais on ne peut pas aussi festiger les gens parce que ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Quelqu'un qui touche 50 000 ? Voilà, il a besoin d'un personnel de maison. Voilà, il est obligé de faire ça. Donc, on ne peut pas trop incriminer les personnes. Alors, on a... Je vais terminer. Vous voyez un peu pourquoi, par exemple, le personnel de maison doit avoir quand même, doit être à l'aise. Parce que tout à l'heure, en début de mission, moi, j'essaie de les retenir rapidement. Mme Niamke a dit qu'elle va manger, elle va dormir, elle est logée. Ça, ça fait me dire. Mais c'est où ? Mais elle doit manger ou elle va aller logée ? C'est où, Mme Niamke ? Mais elle va manger où ? Non. Est-ce que vous pouvez accepter ? Elle va laver tes assiettes et elle va aller acheter caractéristique. Alors, elle va manger au bac de moi. Je vais poser une question. Elle mange chez toi. Oui, elle va manger chez moi. Elle dort chez toi. Oui, mais je cite seulement tout ce qu'elle doit faire. Oui, parce que là, c'est... Là, c'est... Ah, déduit. Non, si on déduit pas. Non, mais je me dis, c'est bon. Je sais que c'est qu'elle va faire. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne... Elles préparent, elles ne mangent pas la nourriture. Oui, oui, il y en a. Il y en a, c'est dans leur salaire. Il y en a un sac de riz. Souvent, je vous révèle quelque chose. Souvent, c'est dans leur propre salaire qu'elles consomment. Si on s'entendit sur 20 000, il y a 5 000 pour ton riz, mon chien. Et son savon. Donc, la question que je vais vous poser, madame Niamke, c'est-à-dire, la nourriture, c'est quoi ? C'est une grâce. Voilà. Nos enfants sont appelés... Bon, comme moi, vous êtes en train de me traiter de marseille. Non, 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 non. C'est parce que je suis... Non, 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 non. C'est comme si... Non, 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 non. Non, 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 non. Sinon, quand même... Mais nous, réalité de 2013, donnez 5 000 frais pour ton riz. Non, 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 c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon du tout. C'est la méchanceté. Non, 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 je suis pas d'accord. C'est la méchanceté. Et puis nous, sincèrement, on ne parle pas d'ethnie, mais nous, on fait partie des gens qui offrent la nourriture. Donc, d'abord, ça ne peut que me choquer, ça. Bien sûr. Ça me tue. Moi, je suis choquée avec toi. Oui, oui. Non, quelqu'un me dise que non. Donc, on s'allait là. Voilà, tu achètes ton sac de riz. Les gens le font, hein. Les gens le font. Si tu me donnes l'argent pour ta contribution sur l'eau et l'électricité, ça, c'est tout mode. Non. Ça, franchement, il ne faut pas exagérer. Non, ça, je... Non, l'eau, l'électricité, on n'en a pas encore en vue. Mais la lumière suit à l'eau. C'est qu'est-ce que ça, j'ai jamais entendu. La sermone doit donner sa contribution à l'eau. Mais pour la nourriture, tout ça, j'ai déjà entendu. Non, moi, ça, c'est pas bon. Non, pour l'eau, le courant, on n'en a pas encore vu. Mais la nourriture, ça existe. Et c'est même recurrent. Elle donne le sac. C'est-à-dire, si, par exemple, je ne dis pas, il y a du riz de luxe pour la famille. Tout à fait. Elle a le riz, l'autre riz... Pour elle. Pour elle. Oui, ça, c'est recurrent. C'est l'horizon 2020, là. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez... C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un peu des raisons qu'elles avancent pour dire... Bon, quand tu fais ça, mon papa va partir à 22h pour laisser ton bébé. Tout à fait. Tout à fait. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cadre de cette femme. C'était juste une expérience. Non, je ne parle pas de la dame en question. Mais ce genre d'action, en tout cas, pousse ta fille à faire n'importe quoi. Je vous jure, moi, j'ai vu une fois, sa jeune, une nounou, sa patronne lui a dit d'envoyer de la cracher dedans. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Comme on dit chez nous, au village, c'est monter. Voilà. C'est peut-être trop. Voilà. Voilà, vous voyez un peu. C'est difficile. C'est difficile. Parce que, mais est-ce que c'est sûr que cette femme était méchante ou c'est sûr que la nounou n'était pas méchante pour cette affaire ? On ne peut pas savoir. Je dis, on ne peut pas savoir. il y a tellement de réalités. qui ne sont pas peut-être celles. Quand on t'esprit, tu dis non, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Le sujet, il est... Mais je pense que c'est souvent aussi le fait des femmes. Enfin, je voudrais expliquer pourquoi. Pourquoi elles ne font pas ça avec les papas, les maris ? Il y a des fois les maris ? Non. Non, très souvent, ils ne font pas ça avec les maris. Les maris, c'est un vieux. il salue, et puis, les maris sont toujours gentils. Et ça vous choque encore qu'ils soient gentils avec eux. Mais il y a les maris. Il y a les maris. Ils sont gentils. Ce n'est pas normal. Pourquoi tu es gentil avec la série ? Ce n'est pas normal. Ah, vous voyez un peu. Non, vous savez, déjà la... Ça se fait. Ça se fait. Déjà. La manipulation. La manipulation qui peut se faire. Mais les générations, elles disent même aux nounou, il ne faut pas mettre... il ne faut pas body là. Il ne faut pas te... Mais une jeune fille... Mais t'as dit... Tu vois leur body là ? Non, madame Dibagat. Non, pas... Attends, il y a un homme qui est là. il y a un homme qui est là, il y a un homme qui est là pour moi. Attends, je vais répondre. Maman estime que le nounou devrait s'habiller en body. Non, non, pas body comme ça. Mais je veux dire, elle doit être coquette, elle doit être... Moi, on leur dit de ne pas faire tout. Si tu ne peux pas être coquette, tu peux être bien de la cuisine. Parce que moi, même femme là, s'il vous plaît, comment est-ce que vous réagiriez si vous voyez la nounou de votre... Enfin, votre nounou à la maison être body, pantalon plaqué... Non, aujourd'hui, c'est la tendance. Si on veut parler des vêtements d'aujourd'hui, les plaqués, les body, les cheveux et tout, comment est-ce que vous réagiriez ? Madame Diabagaté a dit quelque chose... De toute façon, on est en tant qu'hommes. Madame Diabagaté, maman, elle a dit quelque chose tout en début. Elle a dit quand il y a deux personnes, la troisième personne, c'est qui ? C'est un démon. Donc, en tant qu'homme, en toute objectivité, je ne souhaiterais pas me retrouver avec une domestique qui porte des choses quand même, qui peut, à la longue... Parce que dans la rue, ça ne veut pas dire que dans la rue, on ne le voit pas, mais dans la rue, tu es de passage. C'est toi, même, tu as de bonne moralité. Mais quand elle est chez toi, on ne sait pas quand la mauvaise idée peut surgir. Il y a une qui a attaché son pagne d'une manière un peu osée et pendant que le monsieur est en train de travailler, il est en train de... Il revient du travail, il était assis, il s'affalait dans les fauteuils. C'est maintenant qu'elle va venir s'asseoir et, pardon, qu'elle va commencer à balayer la maison avec son pagne attaché d'une manière osée. Mais tout ça, tu ne peux pas tacher ton petit pagne comme ça pour venir balayer la maison. Quand tu t'abaisse même, tout est déiore en fait à la limite. Voilà. Je vais dire, sur ce repos, on a un élément pour vous, on a un élément pour vous. On a un élément aussi qui existe. Toi ! Attends, Tati. Est-ce qu'on est rentré d'abord, je n'aime pas ce que je sache ? Ah, d'accord ! Non, tu viens dire que c'est mon époux qui m'a volé ? Non, non, Tati, non ! Oui, c'est ce que tu viens de dire ? Tu sais pour que je partage la chambre ? Hein ? Hé, Afi, écoute-moi bien. Avant que tu ne viennes ici, il n'y a jamais eu de cas de vol. Tu as compris ? Alors ? Tati, Qu'est-ce que vous ne m'apposez pas ? Ah, mais... Tant de voir, Afi, le moment où on n'est plus accusé personne, nous n'avons plus de dans la maison, mon mot. Mais attendez, Ange, Afi, de vous deux là, qui a volé ma femme ? Hé, 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 attends, attends ! Qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Attends-toi. Pourquoi toujours tu vois la vérité et tu t'en détournes ? Mon fils, Ange, n'a jamais volé ! Hein ? Ange, ne vole pas ! Je ne fais que poser une question. Quelle question ? Ta question n'est pas bien posée. Il faut qu'il te dise ça. Moi, j'accuse plutôt Afi. C'est Afi qui a volé ma femme. Tandis-moi ! C'est toi qui m'as volé. Hé, Tandis ! Il n'est pas volé, vous n'allez pas m'accuser de voler. Il n'allez pas m'accuser. Il n'allez pas m'accuser. Attends, toi, pourquoi toujours tu as dit Ange ? Pour la manacostation de la vérité, je voulais, comment dirais-je, que chacun s'explique. Papa, je n'ai rien poussé, je n'ai pas pris le bijou. Qu'est-ce que mon bagage ? Qu'est-ce que mon bagage ? Il n'en a rien pris. Qu'est-ce que mon bagage ? C'est un, c'est un, c'est un, regarde ! Donne-moi 100 000 francs ! Non, elle a refusé, je ne sais pas si après, ils se sont croisés dans la chambre, le papa est venu, et quand il a entendu taper, il allait se cacher dans l'armoire, et puis le fils est rentré. Donc le papa voyait le fils de l'armoire. Et qu'est-ce que le fils, enfin bon ? Le fils aussi voulait, la fille, lui, c'est son grand. Mais les deux font quoi, là-bas, mutamment ? Mais justement, c'est là le problème. Qu'est-ce que le monsieur fait du tamant de la chambre de cette dernière ? C'est tout ça, le rôle de tout ça. Voilà, c'est de tout ça, il faut qu'on parle. Oui, de tout ça, il faut qu'on parle. Mais là-bas, je vous jure que moi, une jeune femme, comme ma fille, vient me dire que mon mari sort avec ma bonne, tu sais qu'elle est fausse. C'est comme ça que je la disais, elle vaut rien, elle ne vaut rien. C'est qu'elle ne, elle ne, elle ne, elle ne gère pas bien. Voilà, elle ne vaut rien, sinon, quand tu viens, viens dans la maison. Non, 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 elle n'a pas bien la nuit. C'est pas dit la nuit, eh, c'est mon friff. Non, pas, mais c'est que le monsieur, il a besoin de... Mais si la fille aussi, on l'autorise à s'habiller de façon aux yeux. Non, regardez celle-là. Eh Dieu. Les gens l'ont attiré. Il y a tout ça. Il n'est pas loin. Là, c'est vraiment crier, c'est vraiment un haro, c'est vraiment un haro sur tous ces hommes-là, sur tous ces hommes-là qui fatiguent ces filles-là. Tout à fait. Parce que quand une fille arrive pour travailler, je pense qu'elle a un objectif, c'est d'avoir quelque chose afin de pouvoir avoir mieux demain. Mais quand vous commencez à la harceler, à la harceler, soit de deux choses l'une, soit la fille accepte. Et puis, après, on a eu des cas où la fille m'a réussi à chasser les pouces. Les pouces, oui, ça s'est passé. Ça s'est passé dans ce pays-là. Oui, beaucoup, beaucoup. Certains n'ont pas joué. Où soit la fille... Quoi ? Elle ne jouait pas bien. Pourquoi ? Où soit la fille s'en va et puis la femme ne sait pas pourquoi. La fille se dit, la fille lui dit, ma mère m'appelle, elle a besoin de moi au village. Elle trouve des subterfuges. Je ne peux pas faire du mal à cette fille. Si la dame est bonne, si la dame est gentille. Dans tous les cas, on a essayé de poser juste quelques jalons. Il y a pas mal de petites choses. Assurément qu'on reviendra avec la permission de Juliette Assoumou. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment mettre les jalons pour déjà attirer l'attention des uns et des autres sur le cadre de ces filles-là. Ce sont des êtres humains. Donc, il faut les traiter avec amour, comme si on élevait nos enfants, comme je dis toujours à la mienne. Comme si on élevait nos enfants. Autant on est dur, mais autant on peut donner la carte. Mais moi, j'ai essayé de... Mais les histoires de rentrer dans la salle de bain. J'ai essayé de toucher un peu le cas général. Mais sinon, moi, aujourd'hui, je peux dire que franchement, je dis Dieu merci. Parce que je n'ai pas eu autant de servantes, parce que depuis dix ans quand même que je suis dans mon foyer, je peux dire qu'elles ont toujours été bien, effectivement. Ce n'est pas l'agence, forcément, parce que je n'ai jamais eu recours à une agence. Certains ont pas eu recours à des agences. Voilà, j'ai jamais eu recours à des agences. C'est du bouche à oreille, donc on les recommande. Et elles ont toujours été vraiment... Donc, ça pour dire que c'est vrai qu'il y a des brébis galeuses, mais vraiment, il y a des filles qui sont... Les filles qui savent ce qu'elles veulent. Tout à fait. Quand elles viennent, elles disent, bon, je vais faire la couture, je vais faire... Bon, donc, tu as deux ans pour faire ce que tu as à faire. Et puis, bon, je veux dire que c'est pas tout. Donc, là-même, je fais un coucou à celle qui est chez moi, elle est super. Vraiment, vraiment. Math, merci beaucoup pour ce que tu fais. En tout cas, merci à vous, maman. Moi, je voulais quand même... Ça ne fait pas partie de l'émission. Oui, oui. Mais sincèrement, je suis en deuil. En deuil, voilà. Et on te dit merci d'être... La dame pour laquelle je travaille au sein de la RTI a perdu son mari. Et elle est passée à la même époque, je vous ai dit ici, qu'elle avait perdu son fils. Et cette fois-ci, c'est son mari. C'est douloureux. C'est plus que douloureux. Je vous demande à tout le monde de faire des prières pour qu'elle en a besoin. Mme Ouattara, née Kadidia Timité. En tout cas, merci beaucoup. M. Douak, merci d'être venu. Moi, je voulais d'abord vous remercier. C'est moi. Remercier la RTI parce que c'est une très bonne plateforme. Et remercier aussi Marie-Joseph avec qui on travaille, qui fait le savoir-vivre, qui s'occupe du savoir-vivre. Elle est professionnelle, on travaille même avec elle, elle nous aide à entretenir. Et c'est justement Marie-Joseph qui m'a recommandé pour venir ici parce qu'elle peut faire un grand événement bientôt. Mais je voulais terminer en donnant un conseil. Un conseil à mes moments. Un conseil d'amis. Qui n'a rien à voir avec le prix qu'on prend, auquel on prend. Donc, ça veut dire que toutes les couches peuvent se permettre. C'est-à-dire, quand vous prenez une fille, quelle que soit l'agence, ou bien quelle que soit la bouche à oreille, débrouillez-vous pour lui donner une tenue. À votre guise, il ne faudrait pas que l'employé soit en civil dans votre maison. Ça, c'est un bon conseil. Ça, c'est... Les histoires de bagnois. Débrouillez-vous. Ça peut être du lin, ça peut être quelque chose que vous voulez. Mais le modèle que vous voulez, avec le modèle que vous voulez, vous le donnez à l'emploi. Et ça, même si vous l'avez prise à 10 000, habillé là, déjà, ça éloigne beaucoup de choses. Et puis, au niveau de la coiffure, il y a un ruban, il y a un petit truc à tout moment. Elle n'est pas venue pour se faire belle. Non. Normalement. À la base, il y a des brébis galeuses. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des brébis galeuses, mais il faut savoir que quelqu'un ne peut pas accepter d'aller vivre chez quelqu'un si, à la base, il n'y a pas une motivation saine qui est de gagner sa vie. C'est dans l'exercice et en fonction des rapports, la communication qui est mise en place, que les choses se créent. En tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours des esprits chagrins dans les groupes pour gâter, mais... Et je vais vous titiller un peu, parce que vous avez dit non, concernant, vous ne croyez pas, mais j'espère qu'on reviendra, bien sûr, vous ne croyez pas à les histoires de rentrer dans votre douche, laver, etc. Non, en fait, non, de façon personnelle, moi j'ai ma vision de la vie. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ma chambre à coucher, c'est ma chambre à coucher. Donc la clé, je la garde avec moi. Même si je suis fatiguée, je m'arrangerai à trouver un temps pour m'occuper de mon espace. C'est mon environnement privé, ça vraiment, c'est mon environnement privé. Vous lui demandez que vous allez boucler la porte, vous pouvez arranger, quand vous allez venir, au lieu de la faire. Tant que je ne suis pas là, tant que je ne suis pas là, elle n'a pas accès à ma chance. Même si je suis là, 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 je suis là. C'est un démon, mon moment, tu as le démon. Ah, moi, on a retenu, c'est un démon. D'accord, alors, merci beaucoup d'être venu, excellent samedi, encore une fois, il y a qu'au maman, il y a qu'au maman, il y a qu'au maman aussi de la RTI, si il y a tout en tardé, et tout ça, merci à vous. On termine avec, on vous accompagne avec une belle note, c'est notre ami Maurice, technicien de son à la RTI, qui s'est marié avec ma réalisateur, ma technicienne de son à la radio. Ah, ça, c'est le bon m'écu. Voilà, Sylvie Nwaman, aujourd'hui épouse Nguesson, regardez. Monsieur Yao Maurice Nguesson et Mademoiselle Nwaman amenant Sylvie sont tous deux techniciens de son à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Maurice à la télévision et Sylvie à la radio, fréquence 2. Ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Ils se sont plus, ils se sont aimés, ils se sont fréquentés et ils se sont mis ensemble. Puis, il leur est venu l'idée de vivre ensemble. Samedi 2 novembre 2013 au matin, une date mémorable pour ce couple joyeux. C'est le jour qu'ils ont choisi pour s'unir devant Dieu et les hommes. Et des hommes de valeur, il y en a eu ce jour-là à la mairie du Plateau. Amis, parents et collègues, tous sont venus dire à Maurice et Sylvie qu'ils les soutiennent dans cette union. En témoigne la prestation remarquable de Dorothée Hadou, animatrice vedette à fréquence 2 et supérieure hiérarchique de Sylvie. Monsieur Inao, Maurice et Biestan. Consentez-vous à point de vue que vous soyez. Mademoiselle Noamant, amenant Sylvie, ici présente devant vous. Oui ! Mademoiselle Noamant, amenant Sylvie. Consentez-vous à point de vue que vous soyez. Monsieur Inao, Maurice et Biestan, qui est une présence de moi. Sylvie, il y a quoi ? Il y a quoi ici ? Il y a quoi, quand ça se passe ici ? Sors, on va le faire au reportage. Tu m'as recruté à la radio et à la casse de l'écran. 13h, l'église Semad de Yopougon comilitaire ouvre ses portes aux mariés et à leurs convives. Ici, tous reçoivent une pluie de bénédictions. Jour unique, fête exceptionnelle, buffet hors pair, nouveau marié joyeux, tout ceci augure d'un mariage heureux et éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un nouveau costume, aujourd'hui c'est une nouvelle valise dans laquelle tu ranges des habits. Qu'est-ce que tu nous caches, va Karamoko? Lady, sors avant que j'appelle la police. Moi, ta femme, tu vas appeler la police contre moi. Attends, tu ne sais pas que tu es en train de bafouer mes droits comme ça? Tu connais le droit de l'homme? Tu vois, moi-même, il y a longtemps que mon mari est mort et puis je suis seule à m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment désolé, maman. Vraiment, ou bien? Elle sera bien mieux que tu. Elle est là! Retrouvez votre série Un mari pour deux sœurs, chaque dimanche à 12h sur FT1. Voilà, en tout cas, toutes nos félicitations accompagnent Maurice et Sylvie. Le son les a rassemblés, voilà. Et parlons de fréquence 2, justement, lundi de 10h à 11h, vous avez l'émission que nous présentons, que je présente en fait à vous, mesdames. Et nous avons eu le bonheur de recevoir le proviseur du lycée moderne Harris Dadjamé. Vous allez donc écouter cette émission. C'est madame Blais Koulibaly Fatoumata, épouse, voilà, madame Blais Koulibaly Fatoumata, voilà, que nous avons reçue dans le cadre de deux. À vous, mesdames. L'émission passe le lundi de 10h à 11h. Et nous saluons madame le proviseur et tout son staff du lycée Harris Dadjamé. Dadjamé, nous recevons maintenant nos invités, M. Blais, Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service socio-culturel de la promotion humaine à la mairie de Dieu-Coué et c'est le festival Avant-Diaï qui vous emmène sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci. Et bonjour à vous. Alors, Avant-Diaï, ça veut dire quoi déjà ? Avant-Diaï, c'est tout simplement un vocable « ouais », qui signifie « amusons-nous », tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer dans… Oui, comme je le disais, Avant-Diaï, c'est un vocable « ouais », qui veut dire « amusons-nous », tout simplement. Vous êtes sans ignorer que Dieu-Coué a souffert des armes de la guerre. Et aujourd'hui, l'image de Dieu-Coué a été éternie. Quand on parle de Dieu-Coué, généralement, on voit la guerre, les conflits. Et aujourd'hui, à la faveur du rétablissement de la normalité en Côte d'Ivoire, Dieu-Coué a envie de se donner un nouveau visage. Et à cet effet, docteur Taïg Laouijan, maire de la commune de Dieu-Coué, et son conseil municipal ont décidé d'organiser une grande foire culturelle, commerciale, gastronomique, dénommée Avant-Diaï, 2013. Et c'est du 29 novembre au 7 décembre 2013 à la place publique de Dieu-Coué. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme ? Eh bien, au programme, nous aurons une foire commerciale, nous aurons des espaces maquis et gastronomie, nous aurons des spectacles et deux grands concerts, nous aurons des expositions vente. Nous avons réservé un espace pour les entreprises qui souhaiteraient présenter leurs différents produits, présenter leurs structures. Et nous avons un concours qui lunaire, qui va mettre en compétition toutes les femmes des différentes communautés résidant sur le territoire communal. Et nous avons aussi un atelier sur la révalorisation de la culture ouai, la promotion de la culture ouai. Et à cet effet, je pense que lors de nos prochains passages, nous allons donner le thème définitif et nous allons en parler amplement. Et nous avons une conférence aussi sur la promotion des alliances interethniques. Un professeur, en l'occurrence, M. Amoua Hubin, disait que si les alliances interethniques étaient véritablement promues, on n'aurait pas connu cette crise-là. Et nous, à Diokoué, nous voulons faire une conférence publique sur les alliances interethniques. Voilà. En somme, il faut dire que c'est un ensemble, c'est un panier d'activités socioculturelles. D'accord. Alors, on pourrait vous joindre à quel numéro ? Eh bien, vous pouvez nous joindre au 01, 12, 25, pardon, 01, 11, 25, 01 et le 05, 2 fois 06, 24, le 05, 79, 44, 44. Christelle, si vous permettez, on voudrait lancer deux appels rapidement. Nous voulons appeler tous les commerçants qui voudraient vraiment venir exposer lors de cette fois d'entrer en contact avec nous. Nous avons 600 stands prévus pour les commerçants et les entreprises qui voudraient associer leurs images. Il n'est pas en contact, vous pouvez nous appeler, vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous allons échanger, discuter et nous lançons aussi un appel à tous les filles et fils de la région du Guaymont. A commencer par le président du conseil régional, M. Evaris Méambli et tous les autres filles et cadres pour qu'ils viennent, qu'ils s'associent, pour qu'on puisse donner un nouveau visage à Diokwe parce que Diokwe en a besoin. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. M. Franck Atte, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler donc des journées théâtrales de la SCAD. Ça passera donc à l'UNSA qui est à la place qui est, à la cité qui est, à Abidjan. D'accord. Merci bien. Au nom de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, à SCAD, et à sa tête, son président, le professeur Barthélémy Koti, son vice-président, le professeur Haïdra Daouda, et son secrétaire d'académie, professeur Charles Nukan, la coordinatrice également de cette journée, Mme Wawelikine Nippo. L'ASCAD organise ses journées théâtrales les 21, 22 et 23 novembre 2013 à l'INSAQ et à la cité qui. Au programme, nous aurons une table ronde qui va regrouper les grands noms du théâtre en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Bernard Dadier, on aura pour ce Charles Nukan lui-même, M. Souleymane Koli, qui est notre invité principal, qui sera là, qui est membre de l'Académie, qui sera là, qui arrive de Guinée bientôt, et Fagas Asandé. Alors, au cours de ces journées, la première journée débutera à 15h, la cérémonie d'ouverture. On aura un grand spectacle avec la compagnie Moulato. Et enfin, la table ronde va s'ouvrir vers 17h pour pouvoir jeter un regard introspectif sur le théâtre d'aujourd'hui et ce qui pourrait advenir du théâtre ivoirien et africain de demain. D'accord. Alors, les éléments importants, c'est vraiment la table ronde. Oui, la table ronde. Elle est très, très importante parce qu'il faille... Ce sont des contributions pour le rédivisement du théâtre. Voilà. Et il y a différentes contributions qui sont attendues sur le théâtre traditionnel et le théâtre avant la colonisation. Les théâtres post-coloniaux, synthèse et tradition, des importations des années 60 à aujourd'hui. Et l'épanissement de ce théâtre pendant ces dernières années 60-70. Et la naissance, la disparition d'une compagnie qui s'appelait Les Griots, une contribution qui sera faite par le cinéaste, membre de l'Académie, M. Timité Bassoy. D'accord. Vous avez des personnages et mille ans qui seront, qui prennent contraire à cette série. Tout à fait. Merci. Merci au nom de l'Académie. Alors, pour ceux qui aimeraient vous joindre, vous appellez à quel numéro ? On peut nous joindre au 20-21-58-89, le fixe, ou au 07-15-34-33, au 46-00-95-15 et au 08-47-48-89. Je tiens à souligner que nous invitons tout le monde, tous les hommes et femmes de théâtre, les enseignants et étudiants en dramaturgie. Également, le grand public est vivement convié. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci bien. Nous en avons donc terminé. Attendez, attendez, avant de partir. Avec la réception de nos invités et on termine également cette émission, on a eu beaucoup de plaisir à la présenter. Merci d'avoir été en notre compagnie. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou. Moi, je suis Christelle Méledge et j'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie cette semaine. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on sera encore là. Et on dit merci à Denise Licken, notre chef d'antenne, qui nous accompagne tous les jours, tous les matins. Elle est bien obligée d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, excellent week-end à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada